Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire plusieurs tiers dans Kajabi. Comment vendre plusieurs versions de ta formation, version de base, version platine, pour pouvoir faire plus d'argent avec Kajabi. Mais juste avant, sois certain de t'inscrire à Kajabi avec mon lien d'affiliation, qui est le premier lien dans la description. C'est le seul lien qui te donnera 30 jours d'essai gratuit. Si tu vas directement sur le site de Kajabi, tu n'obtiendras que 14 jours gratuits. Donc c'est important de passer par moi. Surtout que non seulement tu vas pouvoir doubler l'essai gratuit, mais tu vas avoir accès à ma formation complète Puissance Kajabi. Dans cette formation-là, j'ai une section accélérateur qui va te montrer beaucoup plus rapidement comment avoir la base de ton site web opérationnel pour pouvoir vendre tes formations en ligne. Ça va être beaucoup plus rapide qu'en 30 jours. Et ensuite, lorsque mon défi 30 jours sera terminé, je vais aussi l'ajouter à cette formation-là, en enlevant les publicités et les sections où je te dis d'utiliser mon lien d'affiliation, bien sûr. Et donc tu auras le choix et un accès à vie à cette formation-là. Est-ce que tu veux la version accélérateur pour aller plus vite, ou tu veux la version en profondeur de 30 jours où je te donne une action chaque jour à faire. Et à la fin, tu vas comprendre toutes les fonctions de Kajabi et tu vas avoir un site web complet de créer. Donc encore une fois, pour avoir accès à tout ça, c'est le premier lien dans la description. Et sans plus attendre, continuons avec cette leçon. Donc c'est une très bonne idée quand on va faire plus d'argent, d'offrir sa formation de base, mais faire des formations encore plus poussées où on rajoute des bonus d'un coût que quelqu'un ait envie de nous payer plus et de vraiment investir encore plus. Donc je vais te montrer comment faire ça dans Kajabi. Donc premièrement, il faut tout simplement aller choisir et créer nos différentes offres. Donc si tu veux créer deux tiers, il faut créer deux offres différentes. Si tu veux créer trois tiers, il faut créer trois offres. Donc on va dans l'onglet Sales. Et ensuite, on va cliquer sur New Offer ici. Ça va nous amener sur une page. Donc là, on peut dire ma formation, tiers 1. Et là ensuite, on va choisir nos produits. Donc quelles formations sont offertes dans ceci? Donc moi, j'en ai plein sur mon site web. Disons, je vais offrir Chords Program 2.0. C'est la formation que j'ai choisie. Et on continue. Donc si jamais tu étais dans le tiers 2, donc si tu répètes encore la même étape une deuxième fois, tu veux faire le tiers 2. Et là, tu pourrais dire dans le tiers 2, moi, je donne le bonus de ma formation Mélodic Stretching. Donc là, cette offre maintenant contient deux formations. Donc c'est pour ça que c'est le deuxième tiers ou la version platine, parce que là, il en contient plus. Mais là, pour faire ça simple, on va faire notre premier tiers seulement. On va continuer. Ensuite, on décide du prix. Donc on décide des 97 $. Là, on demande, est-ce que c'est une transaction en une fois? Est-ce qu'on paye plusieurs fois? Est-ce que c'est une subscription où la personne paie chaque mois ou chaque année? Ou c'est seulement une fois? Donc moi, c'est qu'une fois. Je vais choisir mon compte Stripe et PayPal. Et ensuite, on va se regarder et terminer. Et ça va nous créer notre offre ici. Donc tu as tout simplement besoin de répéter l'étape pour le nombre de tiers que tu veux ajouter. Comme je t'ai dit, tu peux ajouter une autre formation. Tu peux ajouter une version plus poussée. Donc moi, par exemple, j'ai créé une formation qui s'appelle Courts Program 2.0 avec tous les bonus. Donc tu as deux choix. Soit tu fais une autre version de ta formation qui contient tous les bonus. Ou soit tu fais une formation différente qui est le bonus et tu l'ajoutes dans l'offre. C'est deux façons de le faire. Et les deux se valent entièrement d'une façon ou d'une autre. Donc une fois que tu as fait toutes tes offres, eh bien maintenant, c'est le temps d'aller créer une page. Donc on va aller sur l'onglet Website. On va aller dans l'onglet Page à gauche encore une fois. Et là, on va créer, on va aller dans Landing Page. Désolé, ce n'est pas sur Website, c'est dans Lending. Pour que ce soit vraiment une page de vente qui n'est pas associée à ton site web, que tu peux utiliser pour n'importe quoi. Donc là, tu vas créer, cliquez sur New Landing Page. Donc là, si je clique sur New, tu peux choisir justement une version qui n'a rien dedans et tout. mettre par toi-même les blocs dans la page de vente. Donc pour être certain que ça aille plus vite, moi, j'ai déjà pris une de mes pages de vente. Donc voici elle ici. Donc ce n'est pas compliqué. Ta page de vente, s'il n'y a rien dessus, tu as tout simplement à aller ajouter des sections. Donc tu peux, il y a des sections accordéon pour des questions fréquentes. Tu peux rajouter un countdown timer, un bouton, vidéo, des, justement des, plein de sortes de vidéos comme si, là, tu as celle qui est offre aussi. Mais celle qu'on va choisir, ça va être le pricing option. Donc tu vois ici, la version pricing option, ça nous donne celle de base, celle standard et la version avancée. Ils sont tous déjà faits pour toi. Donc si je clique ajouter, je vais avoir cette nouvelle section sur ma page de vente. Donc si je clique là-dessus, je peux changer tout ici. Donc je peux changer le titre. Donc je dis, inscris-toi dès maintenant. Ici, le soutien, je pourrais dire, choisis la version qui te convient. Voilà. Et tout ça, là, on peut le changer à notre guise. Donc si je clique directement ici, je peux dire, version de base, dire, bon, celle-ci, c'est 97$. Là, on peut enlever la fréquence. Donc ce n'est pas par mois, c'est seulement une fois. Ensuite, tu peux dire, ça inclut, ça inclut ma formation Chords Programme 2.0. Et là, tu pourrais dire, bonus 1, bonus 2, bonus 3. Et là, ce que je fais, pour aller plus rapidement, c'est que je vais tout simplement copier-coller ceci dans chaque offre. Donc je vais copier-coller la même chose partout. Et ce que je vais faire, c'est dans la première ici, je vais tout simplement surligner tous les bonus et je vais rajouter un Strike True. Donc ici, c'est le petit S avec une barre au milieu. Je vais l'ajouter ici. Alors voilà. Donc là, ça vous nous dit, dans cette offre, le bonus n'est pas inclus ici. Dans l'offre numéro 2, peut-être que le bonus 2 et 3 ne sont pas inclus. Et dans l'offre 3, bien là, tu peux peut-être les mettre en gras pour dire, hé, ça, c'est inclus dans cette offre ici. Voilà. Donc la version standard et la version, moi, j'aime bien dire platine ou VIP ou peu importe. Alors voilà. Donc là, tu as tes tiers. Tu peux rajouter justement le truc le plus populaire. Donc si je l'enlève ici, ça va l'enlever. Donc tu peux, souvent, c'est l'offre du milieu qu'on va faire plus populaire. L'offre du milieu. Voilà. Ce que j'aime faire, c'est pour l'offre plus populaire, si je clique sur le bouton ici, je le mets plus gros. Donc ici, ça dit, veux-tu petit, moyen ou grand? OK. Donc moi, je le mets plus grand. Et les autres, celles que je veux moins attirer les gens sur cette offre, disons, eh bien, je vais la laisser médium. Mais je vais faire que le outline, donc la couleur, je vais le mettre outline au lieu de solide. Donc là, c'est comme blanc au lieu de bleu au complet. Et je fais la même chose ici. Je m'en vais à gauche et je mets outline. Donc tu vois, ça attire l'œil vers le tiers du milieu. C'est celui que tu veux vendre le plus. Voilà ici. Et puis ensuite de ça, c'est vraiment pas si compliqué que ça. T'as simplement qu'à cliquer sur le bouton de chaque offre et aller un peu plus bas ici. Et là, décider de l'action du bouton. Donc moi, au lieu d'aller vers un URL, ben moi, je vais aller vers un Checkout Page. Donc justement, la page pour acheter la formation. Donc si je clique sur ceci, là, je vais choisir ma Checkout Page. Donc tu vois, sur celui-ci, je vais choisir ma formation tiers 1. C'est celle que je viens juste de créer justement, qui est à 97 $ US. Donc je choisis ça. Et si je surgarde, et que disons, je teste la page. Donc là, je vais retourner en bas de ma page complètement. Et que je clique sur ce bouton. Et bien là, ça va me mener vers la page de vente. Donc le Checkout, désolé. Ça va me mener vers le Checkout. Donc pour mettre ça dans son panier, pour acheter. Donc là, j'avais pas fait customiser le Checkout. Donc c'est pas encore fait. Mais ça, j'aurais pu le faire avant. Et ça me mène vers ceci ici. Donc t'as qu'à faire ça pour chaque bouton. Donc si j'avais créé mon offre de Checkout pour celle-ci, bien là, j'aurais pu choisir ma formation tiers 2. Ou ma formation version platine, disons. Et là, je choisis mon offre. Donc moi, j'ai plein d'offres. J'ai qu'à choisir la bonne pour celle-ci. Et justement, la personne va pouvoir cliquer sur le bon bouton au bon endroit. Et pouvoir payer le montant qui lui convient avec les bonus qui y sont associés. Et comme je t'ai dit, dans ton offre, t'as déjà ajouté le bonus ou non à même l'offre. Donc moi, justement, sur ma page de vente, avant je l'avais déjà fait. Tu peux changer les couleurs si tu veux. Si ta page de vente est en rouge, bien t'as tout simplement à aller ici. Button Color. Et si je veux le mettre en rouge, j'ai qu'à le mettre en rouge comme ça. Ah, c'était pour celui-ci ici. Et t'as juste à le faire pour chacun. Tu peux dire Popular Color Override. Donc ça veut dire que la couleur de base, ça va être rouge pour tout. Donc si, mettons, ici, je le fais, je m'en vais sur Popular Color, je le mets en rouge. Là, ça le met ici. Et je peux faire mon bouton en rouge. Bouton ici. Et le faire pour chacun comme ça. Et voilà. Donc tu mets le design comme tu le veux, comme tu le souhaites ici. Merci d'avoir écouté cette leçon. Encore une fois, si tu n'es pas inscrit à Kajabi, fais-le avec mon lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits pour pouvoir faire ce défi 30 jours. Donc tu vas pouvoir reculer au jour 1, faire chaque petite action jour après jour. Et après les 30 jours, tu auras un site web complètement opérationnel pour pouvoir vendre tes formations, faire de l'argent en exerçant ta passion sur le web. C'est génial. Donc va prendre le lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits et accès à ma formation Puissance Kajabi avec le module accélérateur. Si tu veux aller plus vite que les 30 jours, tu auras accès à tout ça dans ma formation. Donc j'espère t'y voir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada